Bonjour à tous c'est Bérangère de Pâtes en l'air et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo donc une vidéo un peu particulière parce qu'au moment où vous la verrez je serai actuellement en route pour les vacances et je voulais du coup vous parler de cela par rapport à mes animaux notamment mes chiens comme c'est notre thème et il y a toujours Lana qui vient squatter vous ne la voyez pas mais elle est juste en dessous donc notre thème c'est les chiens donc on va continuer sur cette lancée des chiens je vais vous parler de comment du coup on s'organise pour partir en vacances alors au moment où vous regarderez cette vidéo comme je vous l'ai dit on sera en route on sera en vacances et les filles seront elles en pension en sachant que c'est la première année qu'on part et que c'est la première année qu'on laisse les chiens donc ça a été très quoi non pas compliqué mais j'ai réfléchi à la meilleure solution pour garder mes chiennes et du coup je voulais vous en faire part aujourd'hui parce que j'estime que c'est beaucoup d'entre nous qui ont une réticence à laisser leurs chiens et je trouve ça complètement normal parce que pour moi mes chiennes c'est un membre de la famille et j'ai du mal à laisser un membre de la famille alors que moi je m'en vais et voilà mais pour ces vacances on a préféré partir sans elle du coup la pension la plus répandue c'est celle qui en boxe et pour moi dans ma tête c'était impossible parce que je me suis dit comment je profite de mes vacances en sachant que mes chiennes sont en cage c'est trop dur à gérer pour moi je comprends parfaitement qu'il y en ait pour qui ce soit la meilleure solution et je ne juge pas du tout mais pour moi c'est juste impossible donc on a trouvé la solution de la pension qu'on appelle familiale et cette pension elle s'appelle chien sans laisse donc pour ceux qui sont de l'isère ou de la drôme ou même un peu plus loin parce que je vous assure que ça vaut le coup de faire un peu de route chien sans laisse est à lance les stands dans le 26 je vous laisserai toutes les coordonnées en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir parce que j'ai découvert ils ont commencé en 2016 mais je les ai découvert par facebook comme beaucoup comme on découvre beaucoup de choses maintenant mais je ne regrette pas du tout en fait chien sans laisse c'est dirigé par deux personnes du coup et en fait ils ont une grande maison un grand terrain et les chiens donc il n'y a aucun box il y en a un au cas où il faille vraiment isoler un chien mais il fait une petite vingtaine de mètres carrés quoi rien de comparable avec avec un box de pension standard et un grand terrain un point d'eau même dans le terrain pour pour les chiens pour l'été se rafraîchir deux grandes palettes par jour et du coup la personne qui qui tient chien sans laisse c'est son métier du coup c'est une personne qui reste en permanence avec les chiens du coup vous avez une je dis beaucoup du coup non vous avez une surveillance en permanence des chiens ce qui évite beaucoup de conflits et deux choses comme ça enfin c'est ils ont surtout les deux grandes balades par jour donc moi lana à cause de sa patte ce sera restreint pour elle mais bounty pourra très bien suivre je suis désolé sa bouche c'est lana qui se calcante le trépied bounty pourra très bien suivre et lana voilà je pense qu'avec le terrain la présence des autres chiens en sachant quand même que chien sans laisse à comme idée aussi de limiter le nombre de chiens à la fois parce qu'après il faut avoir le temps de s'occuper de tout ce monde et ça je trouve ça génial et du coup voilà donc je voulais profiter de cette occasion et de cette vidéo pour vous partager mes conseils pour choisir votre pension canine en sachant que ces conseils ont été inspirés en partie par le co gérant de chien sans laisse donc que j'ai vu lors de ma prévisite entre guillemets parce que je voulais vérifier de mes yeux que ça allait le faire et même si j'avais entièrement confiance il suffit de regarder leur facebook vous allez voir vous verrez que des chiens en liberté que des chiens en balade que des chiens heureux du coup j'avais confiance mais il fallait quand même que je me rende je me voyais pas arriver mais je vous en parlais le jour j'ai laissé mon chien partir enfin voilà j'avais besoin de voir avant de les laisser donc je vais vous laisser du coup nos conseils donc les miens et les siens pour bien choisir votre pension donc en premier lieu vérifier que la personne est vraiment passionnée ne fait pas ça juste pour l'argent évidemment on a tous un métier on a tous besoin de vivre on a tous besoin de manger mais il ya des limites il ya des gens qui font des métiers qu'ils abusent et dans la pension notamment c'est de prendre un nombre énorme de chiens pour avoir un maximum d'argent mais plus on a de chiens en pension moins on a le temps pour chacun c'est pour ça c'est pour ça que chien sans laisse limite le nombre de chiens pour pouvoir avoir assez de temps pour chacun et pouvoir gérer surtout s'il se passe quelque chose voilà pouvoir s'occuper convenablement de chacun des chiens pour moi c'est le premier point la passion c'est le plus important quoi et ça en général on y voit les gens qui aiment vraiment les animaux qui ont un vrai contact avec eux et tout ça en deuxième bien connaître son chien et ça c'est un conseil pour vous du coup et non pour la pension c'est qu'il faut savoir que du coup pension familiale dit vie en collectivité et tous les chiens ne sont pas capables de vivre en collectivité il ya des chiens qui ne supporterait pas d'être h24 avec d'autres chiens comme ça et que c'est vrai que ça bouge beaucoup parce qu'il y en a qui ont envie de jouer il y en a qui ont envie de rester tranquille il ya plusieurs âges il ya plusieurs races il ya plusieurs tailles donc il faut vérifier que votre chien soit sociable il faut vérifier que votre chien supporte ça suivant la durée vous allez partir notamment nous c'est une semaine lana je sais qu'il ya pas du tout de soucis à part sa patte qui va l'empêcher de gigoter un peu mais au niveau de la relation aux autres il n'y a pas du tout de soucis bountier j'ai prévenu sûrement qu'il ya des moments il faudra l'isoler elle pour qu'elle soit au calme parce qu'elle aura besoin de plus de calme que d'autres elle va avoir dix ans elle n'aime pas trop par moment qu'on lui tourne trop autour elle aime bien jouer mais elle aime bien aussi les moments de calme donc les personnes de la pension savent déjà qu'à des moments il faut isoler ma chienne pour que pour que ça se passe bien et pour que elle puisse se reposer parce que ma petite mémère quand même voilà donc voilà bien connaître votre chien pour vous assurer que tout se passe bien et que la pension et vous n'aurez pas de soucis en troisième point attention à l'appellation familiale ça c'est un point qui a été soulevé par chien sans laisse que je ne connaissais pas forcément comme ce n'est pas mon métier je fais de la garde à domicile donc par des visites mais les miennes sont plus adaptés aux chats parce que c'est des visites par jour c'est pas une présence permanente donc je le préconise plutôt pour les chats donc l'appellation familiale ça veut dire que dans cette pension il n'y a pas comme je vous le disais pas de box ou un seul en cas d'urgence où il faille placer un chien pour des raisons de sécurité mais c'est pas un box un parc un box un parc là c'est vraiment des chiens qui vivent en famille comme ils vivent à la maison ils sont toute la journée donc avec les personnes qui gèrent la pension et le soir elles dorment dans la maison chez ces personnes pour moi c'est important parce que comme je vous le disais je ne vois pas le je ne me vois pas laisser mes chiens en box donc le fait qu'elles vivent dans une famille comme à la maison même mieux qu'à la maison parce que pour moi si je les laisse c'est qu'il faut que le soin qu'elle soit apporté soit meilleur que ce que je peux faire oui sinon c'est sinon je les emmène tant pis ça sert à rien de les laisser si voilà pour moi pour moi je réagis comme ça du coup là elles sont complètement en maison elles vivent en famille elles vont être très bien traitées j'en suis sûre et du coup il faut vous assurer qu'il n'y ait pas de box que vous retrouviez quoi si vous voulez une pension familiale il n'y a pas de box voilà ni de temps en temps ils sont en box ni ils passent la nuit en box ni voilà il n'y a pas de box donc du coup après chacun sa façon de fonctionner et par exemple des chiens qui dorment en cage la nuit chez eux ça ça me pose pas de souci s'ils gardent les mêmes habitudes en pension voilà pour moi le chien en pension familiale garde ses habitudes un peu d'à la maison donc adapté s'il y a une cage à la maison aussi à la pension mais nous il n'y en a pas donc il n'y en aura pas non plus à la pension et en quatrième pour moi c'est faire confiance je ne pourrai jamais laisser mon chien à quelqu'un en qui je ne fais pas confiance on en parlait tout à l'heure pour moi c'est un membre de la famille à part entière et du coup si je ne fais pas confiance c'est pas la peine que je lui laisse parce que je serai inquiète pour mes chiennes et je préfère ne pas les mettre du tout si je ne fais pas confiance cinq choisir un professionnel parce que le professionnel c'est une entreprise une entreprise est assurée une entreprise vous fait signer un contrat une entreprise voilà pour moi une entreprise a une assurance donc c'est plus sécurisant pour moi de me dire si jamais il se passe quelque chose ils sont assurés si jamais il se passe quelque chose il s'affaire pour moi aussi quand on est une entreprise on n'est pas juste passionné mais on a aussi des connaissances techniques sur le chien si je peux dire ça comme ça donc ces connaissances là pour moi me rassurent en me disant voilà l'ana par exemple c'est une dysplasie qu'elle a je vais donner les conseils mais ils sauront quand elle a mal à la patte ils sauront à quoi c'est dû et ils sauront gérer si jamais se passe quelque chose bounty elle est un chien qui est vieillissant même si j'ai pas envie de le voir mais c'est un chien qui est vieillissant donc là aussi il ya des attitudes à avoir qu'on est des choses qu'on peut pas lui faire faire comme un jeune chien donc et comme ils connaissent un peu mieux le chien qu'un particulier lambda je me dis voilà ils sauront faire donc ça ça me rassure ils sauront aussi détecter les changements de comportement et si jamais mon chien va pas bien et voilà donc moi ça me rassure et ça fait que je choisis un professionnel tout simplement parce qu'un particulier à part à la limite si j'aurais pu le laisser dans la famille comme le lapin et le chat vont chez des amis parce qu'ils les connaissent très bien et que je me dis une semaine si j'ai pas le choix je fais venir quelqu'un une ou deux visites par jour mais là j'ai eu cette chance que mes amis se proposent donc on les laisse chez eux mais pour moi c'est pas pareil ils les connaissent un chien pour moi c'est quand même puis en plus ils connaissent les lapins et les chats un chien pour moi c'est une autre charge c'est un autre quotidien qu'avec un lapin vieillissant aussi et un chat vieillissant aussi on a que des vieux à la maison 5 visiter avant de laisser visiter ou selon les professionnels peut-être qu'il y en a qui n'auront pas le temps de vous accueillir faut voir directement avec eux mais moi pour moi c'était primordial d'avoir ce contact en premier on y allait il y a un mois un mois et demi je crois pour vérifier tout simplement pas vérifier mais me rassurer moi comme je vous disais tout à l'heure je me serais mal vu arriver au dernier moment laisser mes chiennes et repartir là non j'ai vu l'endroit je connais l'endroit en plus je connais la route pour y aller parce que nous on a une petite heure de route pour y aller je connais la route je connais le lieu je connais les gens je sais comment ça va se passer je sais où elles seront et elles aussi l'auront déjà vu parce qu'elles sont venues avec nous lors de la prévisite et du coup tous les papiers sont faits tout est en règle tout est fait j'ai juste à donner le chien les carnets de santé la nourriture et on pourra partir tranquille et je suis bien plus tranquille du coup quand je vais y aller je serai calme mes chiennes aussi il y aura rien qui qui fera qu'elle puisse stresser et du coup c'est le meilleur moyen pour que ça se passe bien après ça vous permet aussi de valider moi j'en ai pas un bon contact avec les animaux qu'avec le vôtre ça passe bien qu'il y ait pas de crainte qu'avec les animaux de la famille ça se passe bien aussi là bas il ya trois chiens et et des poules qui sont grillagés et tout ça donc je voulais aussi valider que ça se passe bien que les trois chiens de la famille que les poules elles allaient pas me faire une fixette dessus que voilà il ya plein de trucs à valider pour moi après pour une pension que vous connaissez pas je vous conseille aussi de regarder la propreté des lieux c'est aussi important il ya des obligations légales aussi là dessus que les lieux soit soit tenu propre pour pour la prolifération des maladies et tout ça là ce chien s'en laisse c'est nickel il n'y a aucun souci et donc voilà et le septième conseil que je vous donnerai c'est une fois que vous avez trouvé une bonne adresse partagez là parce qu'on entend trop souvent des histoires un peu bizarres de pension où ça se passe mal et je ne sais pas si ça va bien se passer j'en suis sûre là on est vous regardez cette vidéo je les ai laissé hier à la pension quand vous regardez cette vidéo donc là je vous la tourne début de semaine donc je n'en sais rien mais comme j'ai vu comme on a pris les précautions comme je me suis assuré du truc et que c'est des bons professionnels je suis sûr que ça va bien se passer et s'il ya quelque chose qui se passe mal je sais que la personne pourra m'appeler et pourra me l'expliquer et voilà il n'y a pas de raison je vous en ferai un retour un retour à mon retour je vous dirai ce que j'en ai pensé je demanderai si je peux récupérer parce que oui avec chien sans l'aise vous avez des vidéos de votre chien au cours de la journée et tout ça pour vérifier qu'on peut pour vérifier mais pour voir ce que votre chien fait quand vous n'êtes pas là moi ça ça va m'éclater mais je lui demanderai si je peux vous en insérer dans une prochaine vidéo pour pour vous montrer comment comment ça peut se passer en pension familiale et et du coup voilà moi je vous donne cette bonne adresse parce que déjà là je suis archi convaincu et je tiens à préciser que ce n'est pas un placement de produits il n'y a pas eu droit à des réductions ou quoi que ce soit pour vous parler de ça c'est juste qu'à mon avis quand on a une bonne adresse il faut le dire parce qu'on ne dit que trop peu donc pour tous les iserois les dromois et même le plus chien sans laisse et là vous entendez lana normalement qui est complètement d'accord avec moi voilà pour cette petite vidéo en barre d'informations maintenant vous trouvez en même temps l'article qui est relié à cette vidéo donc des fois je rajoute des choses par écrit que j'ai oublié de dire ici donc je vous laisse tout ça en barre d'infos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser votre avis en commentaire et vos bonnes adresses voilà et j'oubliais quelque chose assurez vous aussi que les gens sont en méthode positive parce que pour la pension aussi c'est aussi quelqu'un qui va éduquer quelque part votre chien parce que notamment pour les balades va falloir le faire revenir va falloir le faire marchand laisse donc vérifier que ces personnes là sont en accord avec vos méthodes sinon c'est pas la peine du coup ça va perturber votre chien voire pire ça peut des fois traumatiser certains de passer en méthode à l'inverse voilà ça par exemple je l'ai pas dit dans mon article donc je vais vite aller le rajouter donc pour moi je vous dis à très bientôt ne vous affolez pas de ma longueur de réponse du coup je suis en congé jusqu'au 18 voilà 18 octobre à très vite dans une prochaine vidéo à dimanche prochain du coup même si je ne serais pas là salut